Musique Je suis Olivier Balle, je suis l'auteur du roman L'Affaire Clara Miller et c'est un roman, un récit choral qui vous entraîne dans les coulisses de la célébrité et surtout qui va vous amener à découvrir ces zones d'ombre. Musique Je dirais célébrité, je dirais secret et je dirais lien car en effet vous le verrez, 6 personnages à travers cette histoire mais qui sont tous évidemment liés. Musique C'est toujours compliqué de définir, de retirer un seul morceau d'un livre d'autant plus que L'Affaire Clara Miller, vous le verrez, est un livre assez musical je parle de pas mal de morceaux que j'aime mais en tout cas je crois qu'il y a quand même un groupe qui se dégage c'est les Rolling Stones parce que vous le verrez, sous temps de toute l'histoire donc je dirais Sympathy for the Devil Please allow me to introduce myself Musique Je dirais plutôt journaliste parce que le héros de L'Affaire Clara Miller s'appelle Paul Green c'est un journaliste un peu paumé, un peu déçu du tournant qu'a pris sa carrière et je dirais journaliste simplement parce que moi dans mes livres j'essaie de m'intéresser à des Kidams qui sont un peu comme ça sur la corde raide et qui suite à des événements vont se retrouver à vivre des choses extraordinaires Musique Deux personnages ont été compliqués à écrire dans ce roman c'est évidemment My Stills qui est la grande star qui est au coeur du livre et de ses mystères c'est la plus grande star au monde comment imaginer, comment créer la plus grande star au monde ça a été un vrai défi mais étonnamment je crois que le personnage qui m'a demandé peut-être le plus de travail c'est Eva, sa fille vous allez la rencontrer quand elle a 18 ans en 2006 elle erre dans les rues de Los Angeles c'est un ange damné qui se drogue qui s'est perdu elle-même et j'ai vraiment essayé d'être le plus sincère avec elle de trouver sa vérité et j'espère y être arrivé Pour My Stills quand j'ai essayé de composer vraiment cette image de cette star de cette immense star j'ai pensé à trois grandes icônes de la fin du XXe siècle c'est d'abord Mick Jagger Mick Jagger pour ce côté cette star absolue très sexuelle très sensuelle, bête de scène incroyable ensuite c'est Tom Cruise pour ce côté masque de cire assez insaisissable qui traverse les époques tant qu'on ne connaisse jamais vraiment ce qu'il est vraiment qui est toujours auréolé, nimbé de mystère et enfin évidemment Michael Jackson pour son rapport à l'hygiène son envie d'être toujours isolé du reste du monde et ses zones d'ombre je pense que l'alchimie d'un bon roman quel qu'il soit c'est de trouver un équilibre c'est peut-être toujours plus tentant d'aller vers des scènes de meurtre et en effet on a une mécanique quand on écrit du thriller qui va peut-être nous donner des facilités à créer de la tension du suspense mais c'est aussi dans les scènes d'amour en tout cas pour moi peut-être plus les scènes psychologiques c'est celles qui vont être les plus importantes à travailler parce que c'est là que je construis le terreau de mes personnages que je construis leur vérité et finalement j'aurais beau faire la scène de poursuite la scène de meurtre ou la scène d'action entre guillemets la plus forte derrière si vous ne croyez pas à mes personnages si vous ne vivez pas avec eux elle n'aura pas d'impact Ah, moi je préfère écrire jeux jusqu'à maintenant tous mes livres sont écrits à la première personne c'est quelque chose que je revendique, que j'aime beaucoup parce que comme ça en fait vous allez découvrir ainsi par exemple dans l'affaire Clara Miller ces six personnages qui sont six narrateurs c'est aussi six destin, six vérités et ce que j'aime ainsi c'est que vous allez vous retrouver aux premières loges avec les personnages vous développez une vraie empathie pour eux et finalement j'espère que vous les comprenez tous un peu malgré peut-être certaines choses qu'ils vont devoir faire certaines choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord moi du coup en tant que narrateur je m'efface au maximum pour que vous viviez avec eux l'aventure du réseau du roman alors moi c'est mon talon d'Achille ma kryptonite c'est la musique c'est que je ne réussis pas du tout à écrire sans musique pour être tout à fait honnête je crois que j'ai même jamais essayé je me demande si même j'y arriverais en effet non moi j'ai vraiment une playlist très spécifique pour chaque livre en allant même peut-être plus dans le détail chaque personnage a sa petite musique alors moi je suis assez scolaire dans mon rapport à l'écriture c'est mon métier, c'est mon travail c'est ma vie, c'est ma passion évidemment mais du coup moi j'ai un rythme que je m'impose tous les jours et que j'essaie de respecter donc moi je vais casser un peu le mythe que vous avez peut-être de l'écrivain qui se lève au milieu de la nuit qui prend une bouteille de whisky et qui écrit pendant 15 heures moi je n'écris pas comme ça non moi j'écris vraiment, j'ai mes horaires question impossible question impossible lire ou écrire évidemment écrire parce que c'est ma vie, ma passion mon coeur c'est de raconter des histoires et de vous emporter avec moi dans mes univers donc je crois que c'est l'écriture qui est au coeur mais sans la lecture je ne serais rien je ne serais personne et je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui les livres m'habitent, me transportent pour moi un livre c'est toujours la promesse de vivre mille vies et donc je continue à lire, je continue à découvrir pas spécialement du polar en plus c'est ça qui est sympa c'est que quand je suis en écriture j'ai envie d'autres univers donc voilà je lis un peu tout, je gravite et j'adore lire à fond rock, 10 000%, je ne suis pas trop pop moi je suis vraiment un enfant du rock rock années 70, les Rolling Stones, Pink Floyd folk aussi, Neil Young et puis en effet aujourd'hui beaucoup de folk music et la soul, la funk, le blues les Rolling Stones mais à fond je respecte infiniment les Beatles mais c'est une question, je ne sais pas, de sensibilité j'ai toujours eu quelque chose pour les Rolling Stones peut-être pour leur côté un peu bad boys du rock à l'époque et j'aime leur musique tout simplement j'adore Kiss Richards pour moi qui est un des plus grands guitaristes existants j'aime la voix de Nick j'aime la patrie de Charlie Watts c'est un groupe que je vénère j'espère que ce jeu de questions réponses vous aura peut-être un peu donné envie de découvrir mon univers de découvrir l'affaire Clara Miller c'est un livre auquel je tiens beaucoup j'espère que vous aurez envie de plonger en son histoire de découvrir ses personnages et peut-être de percer le mystère de cette fameuse affaire Clara Miller à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada